Bonjour à tous, Myriam Drouet et Jean-Paul Chiron de la région Aquitaine, on travaille tous les deux à la délégation au développement numérique et on va vous présenter, je fais quoi ? Ah oui, moi je suis chargée de mission dans le domaine du e-tourisme et de la valorisation du patrimoine et Jean-Paul est notre expert logiciel libre. Donc on va vous présenter le site Visite en Aquitaine qui est un site de valorisation du patrimoine. C'est à la base un projet qui a été initié en 2006, donc c'est un vieux projet maintenant. En fait il a été au départ juste question de rédiger des contenus sur le patrimoine aquitain et notamment le petit patrimoine rural. Donc on est passé par une commande publique auprès d'un éditeur local et tous ces contenus étaient initialement destinés à venir enrichir un portail déjà existant, un portail régional qui s'appelle donc la Banque numérique du savoir d'Aquitaine, la BNSA. Mais en fait très rapidement on s'est rendu compte que tous ces contenus ne seraient pas assez valorisés si on ne leur créait pas une interface dédiée. Donc on a eu une deuxième phase qui a été vraiment sur la réalisation d'une interface. oui donc les objectifs initiaux c'est vraiment de recenser et de valoriser le patrimoine et surtout le petit patrimoine local qui est assez méconnu et qui en tout cas pas du tout visible sur internet de façon générale et c'était une façon aussi de lui donner une certaine en lui donnant une visibilité on rappelait aussi son importance, l'importance de le restaurer et de le conserver dans un bon état. L'objectif aussi de l'interface visite en Aquitaine c'était de permettre à tous les citoyens qui le souhaitent de venir nous aider à enrichir ses contenus. En fait on est parti du principe que nous on n'a pas on n'a pas ses savoirs, on ne connaît pas forcément la petite anecdote sur le moulin au milieu du bourg. Voilà donc il y a tout un tas de savoirs locaux qu'on ignore et le but de ce site visite c'était de pouvoir permettre à toute personne qui le souhaite de venir enrichir ses contenus et enfin le dernier objectif du site visite en Aquitaine c'était de mettre à disposition les données pour essayer de faire émerger d'autres services et d'autres productions numériques à partir de ses contenus pour les valoriser encore plus mais ça c'est Jean-Paul qui vous en parlera un peu plus tard. Donc concrètement visite en Aquitaine c'est aujourd'hui plus de 24 000 fiches du patrimoine. L'intérêt c'est que toutes les communes d'Aquitaine, donc presque 3000 communes sont représentées. On a toujours trouvé quelque chose à valoriser dans toutes les communes, il y a toujours une église, une chapelle, une fontaine, il y a toujours un petit quelque chose qui mérite la peine d'être valorisé. Et tous ces éléments du patrimoine en fait ils se présentent sous une forme identique, donc en fait c'est structuré toujours de la même façon avec un titre, une photo légendée ou plusieurs photos, un texte descriptif, une localisation systématique, et après des infos pratiques, on va trouver l'origine du nom de la commune, des petites choses peut-être un peu plus bonus. Et quand on peut, toujours un lien vers des sites extérieurs, les sites de la mairie, les sites des offices de tourisme. Et enfin, donc comme je le disais, l'édition collaborative, donc vraiment à partir d'une simple inscription, la possibilité de modifier, de corriger les contenus et d'en proposer des nouveaux. Donc là on vous a fait des petites copies d'écran, on s'excuse pour la qualité, c'est pas top. Donc là vous voyez la page d'accueil en fait, donc c'est, on voit en plein centre, on a essayé d'accès sur le moteur de recherche qui est quand même l'entrée principale du site, avec juste en dessous une petite proposition aléatoire de visite en fait, donc ça, ça roule, dès que vous rechargez la page, on vous propose une nouvelle visite au hasard. Sur la droite, vous voyez l'entrée cartographique qui est aussi une entrée très importante dans le site. On a en fait le moteur de recherche d'un côté et l'entrée et la navigation carto de l'autre. En fait, la navigation carto, elle permet vraiment, là vous voyez le découpage par département, mais c'est le seul découpage administratif en fait. Après, au sein de chaque département, on a divisé les territoires en régions naturelles. Et donc, c'est pas du tout des cantons, des communautés de communes, on s'est vraiment lié plus à l'histoire et au ressenti des habitants en disant, moi je fais partie de la Genée et je fais pas partie forcément de la communauté de communes de machin, truc, mûche. Donc, il y a une entrée très, on va dire, assez sensible au territoire. Et avec toujours, on essaie de le mettre en avant, le bloc en dessous de la carte qui est là pour inciter les gens à s'inscrire et qui leur permet ensuite d'accéder à un espace de travail qui leur permet de faire leurs petites modifications sur les fiches, de les proposer ou non au webmaster, de revenir dessus, etc. Ensuite, on a une petite copie d'écran d'une fiche commune. Donc là, on est sur l'Age Cap Ferré, je pense que vous devez connaître de nom. Donc là, c'est un exemple typique d'une entrée géographique, c'est-à-dire qu'à partir de cette fiche commune, là on le voit pas parce que l'écran est trop petit, mais vous avez en fait en dessous la liste de toutes les visites à faire dans cette commune. Donc l'église, la plage, voilà. Ah, ça fonctionne, tu crois ? Et donc, c'est toutes ces visites à faire dans la commune, donc elles sont accessibles sous forme de liste, mais aussi sur la cartographie. Donc si tu zooms la carto. Donc si ça fonctionne, vous verrez en fait que les différents éléments du patrimoine qui sont recensés sur la commune s'affichent sous forme de vignette. Et vous pouvez ensuite accéder à la fiche de votre choix. Donc tu peux cliquer sur une des fiches peut-être ? Oui, alors on peut choisir son fond de carte. On est sur OpenStreetMap par défaut, mais on a plusieurs fonds de cartes, dont un fond de carte purement à Quittin qui a été enrichi par les services d'incendie et de secours à Quittin. Donc il est très précis. Je veux bien que tu ouvres une fiche, du coup ? Oui, voilà, n'importe laquelle. Et ensuite, donc là, vous voyez l'exemple d'une fiche patrimoine. Donc là, l'hôtel des pins, une photo, un descriptif, le repère sur la carte avec les données GPS qui sont indiquées en dessous. La rubrique patrimoine que vous voyez ici, en fait, là, c'est l'arborescence thématique. Donc en fait, on a identifié une dizaine de thématiques et tous les éléments du patrimoine sont forcément rattachés à une thématique ou plusieurs. Donc on va avoir administratif et public, les espaces naturels, tout ce qui relève du commémoratif votif et funéraire, enfin voilà, ce qui relève du patrimoine industriel et agricole. Donc il y a une vraie arborescence thématique en parallèle de l'arborescence géographique puisque toutes les fiches sont forcément rattachées à une commune qui elle-même est rattachée à une région naturelle, qui elle-même est rattachée à un département. Et avec la notion de paternité, par défaut la région aquitaine est auteure de toutes les fiches, mais dès lors qu'un contributeur, même s'il a changé une virgule sur la fiche et que la modif a été acceptée par le webmaster, il apparaîtra par défaut dans les contributeurs. Voilà, je vais peut-être laisser Jean-Paul vous parler un peu plus de l'aspect libre du projet. Donc c'est un projet libre de par ses contenus, donc que toutes les fiches sont accessibles en licence Creative Commons by ISA. Bien sûr, les contributeurs doivent accepter cette licence. On utilise en effet les fonds catastrophiques OpenStreetMap, mais pas que, parce qu'on avait des problèmes au niveau rural. Quand on zoomait trop au niveau rural, OpenStreetMap n'était pas bon. Google n'était pas bon non plus. L'un et l'autre se compléter, mais en fait, le meilleur, c'est notre carte maison, en fait, qui est faite par l'équivalent de CRIJ-PACA, qui s'appelle Pygma, chez nous, qui est un JIP de mutualisation des données cartographiques. Et ensuite, on a mis à disposition aussi un dépôt de données publiques qui sont accessibles par différents protocoles, que ce soit l'ATOM pour la diffusion ou le GISON, où il y a une API en lecture et en écriture aussi. Et la base de données est sous licence au DBL. Voilà. Toutes les technos sont libres. Donc PHP, Apache, MySQL, SPIP. On a mis à disposition... En fait, le projet a généré la mise à disposition sur les contribues de SPIP de différents modules. Un module d'abstraction HTTP. On a un module aussi d'interface entre SPIP et Sphinx, qui est un moteur de recherche à facettes écrit en C++, qu'on utilise, en fait. On a l'interface OI, Open Archive Interface, qui est aussi mis à disposition comme plugin sur SPIP. Donc, en effet, le site visite est moissonné par la Banque numérique du savoir d'Aquitaine, qui est un grand moissonneur OI sur les ressources aquitaines. Voilà. Il y a également, évidemment, toute l'interface GISON qui a été implémentée. Ça correspond à un module SPIP. et l'interface de saisie aussi pour la modification des fiches et SPIP. On n'a pas encore mis le module qui est très spécifique, en fait, à la région, parce que sur les fiches, en effet, c'est des fiches qui peuvent être génériques dans n'importe quelle région de n'importe telle commune. Mais on a des liens vers un journal qui s'appelle Le Festin. Donc, on a besoin de nettoyer un petit peu le code pour le publier en ligne pour que ce soit réutilisable par d'autres régions, par des communes. D'ores et déjà, les communes ont le droit de réutiliser ce qu'elles veulent via Atome ou via des e-frames ou des choses comme ça. Et donc, bientôt, assez souvent sous peu, le site sera mis à disposition sur datalocale.fr, notre entrepôt régional. Ah, non ? Enfin, bon. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Vous avez l'exclusivité. C'est la première fois qu'on parle publiquement de visites en Aquitaine. On a fait un peu comme Paris. Il y avait des histoires d'élections, des choses comme ça. On n'a pas trop parlé de cette application. Néanmoins, on a environ 300 visites par jour. Donc, ça fait, bon, en août, on avait 17 000 visites, ce qui est, sans faire aucune communication, ce qui est pas mal. On a des contributions aussi, Myriam ? En fait, on est plutôt entre 500 et 600 visites par jour actuellement. Et on a d'ores et déjà une centaine d'inscrits, une cinquantaine de futurs contributeurs en attente de confirmation d'inscription. Parce qu'en fait, il y a aussi souvent un peu d'accompagnement. les gens voient pas toujours l'intérêt de s'inscrire, donc ils s'arrêtent en cours de route. Donc, on a aussi un rôle pour leur dire « Allez-y, aidez-nous ». Et voilà, aujourd'hui, en fait, on n'a pas communiqué aussi parce que le site est stabilisé depuis à peu près six mois. On a maintenant un moteur de recherche à facettes qui est pertinent, performant, rapide, ce qui n'était pas forcément le cas avant parce que sur la tonne de données qu'il y a à traiter, c'était quand même le point faible du site qui est aujourd'hui résolu. Et maintenant, on va, je pense, essayer de trouver quelques deniers, au moins pour s'adresser notamment aux offices de tourisme et aux communes d'Aquitaine qui peuvent récupérer ces données, les utiliser à loisir et surtout venir nous aider à enrichir les contenus et à les améliorer. Ça, c'est pour les communes d'Aquitaine. Mais après, au niveau de l'officiel, venez, vous pouvez l'utiliser. Il n'y a pas de problème. C'est bon ? C'est bon ? Sous-titrage Société Radio-Canada